Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Les policiers ont confirmé que l'homme qui a été tué, qui a été trouvé sans vie dans une voiture hier, a finalement été tué. Anne-Sophie, c'est le premier meurtre de l'année sur le territoire montréalais. Exactement. Premier homicide à survenir sur le territoire de Montréal, du SPVM finalement. Et ça s'est passé hier au coin des rues Logan et Dufresne, vous voyez sur une carte, c'est dans le quartier Centre-Sud à Montréal. Et je vous montre la scène en direct où ça s'était passé hier. Hier, quand on était sur les lieux, il y avait un grand périmètre de sécurité. C'est vraiment dans cette ruelle ici où il y avait une voiture, un camion, on dit Dodge Caravan, qui était stationné ici. Et lorsqu'un passant est passé le matin vers 7h45, il a remarqué que la voiture ne bougeait pas et que quelqu'un était à l'intérieur, un homme inerte finalement. Et lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux en matinée, ils ont tout de suite constaté le décès de l'homme, aucune manœuvre de réanimation qui a été tentée. Et je peux vous confirmer ce midi que l'homme qui était à bord de cette voiture, l'homme qui est décédé, avait un dossier criminel. On ne connaît pas les détails de ce dossier, mais ce sont les détails qui nous ont été fournis par le service de police de la Ville de Montréal. Écoutons justement la porte-parole du service de police, suivie d'une résidente qui vit juste ici, à côté d'où ça s'est passé hier. Présentement, il n'y a aucune arrestation qui a eu lieu. L'événement a débuté hier, donc on est toujours en début d'enquête. Les enquêteurs vont continuer de recueillir l'information, analysent ce qu'ils ont en main, puis vont tenter de bonifier l'enquête. Il y a également les techniciens d'identité judiciaire qui vont présentement examiner les éléments de preuve qui ont été recueillis sur la scène. On a des enfants, puis c'est un quartier quand même résidentiel. Oui, c'est vraiment inquiétant. Ça s'est produit juste à côté de la maison, que oui, c'est très inquiétant. Et je veux préciser que c'est un homme de plus ou moins 30 ans, mais on ne connaît pas son identité, comme l'expliquait la porte-parole du service de police de la Ville de Montréal. Il n'y a pas d'arrestation non plus, donc pas de suspect pour le moment dans la mire des policiers. Et je termine en vous disant qu'en 2023, le premier meurtre de l'année qui était survenu sur le territoire de Montréal était également survenu dans le quartier ici, quartier centre-sud, à à peine 800 mètres au coin des rues Follum et Rouen. Alors, évidemment, pour les résidents, c'est un peu inquiétant, mais là, maintenant qu'on sait que l'homme avait un dossier criminel, ça pourrait un peu les rassurer. Mais vraiment, et la dame qui vivait ici, qui me disait, par contre, on n'a rien entendu. Et les résidents aussi avec qui j'ai parlé dans le quartier, qui ne savent pas quand ça s'est passé, qui n'ont vraiment entendu aucun son de cet événement qui est survenu, je vous le rappelle, entre la nuit de vendredi et samedi. Merci beaucoup, Anne-Sophie. À bientôt. Merci.